Et salut tout le monde on se retrouve sur Remnant 2 les amis je vais vous montrer mon build Tout simplement voilà j'ai fini le jeu en cauchemar Et j'ai trouvé un build sur internet qui est ultra fort J'en ai testé deux des builds Celui là c'est le troisième et c'est clairement le meilleur C'est celui avec l'arc comment le croissant de lune Vous allez voir les dégâts que je fais c'est incroyable Voilà t'es marre t'es marre gros C'est pas un délire mec Et encore des fois je tape du 4500 T'es marre voilà Tout simplement c'est exceptionnel Attends est-ce que j'ai les bons Oui j'ai tout bon là parfait Attends attends je peux prendre peut-être 4000 là on a vu Je pense que ça va encore plus bien Voilà t'es marre 4800 là C'est incroyable Incroyable 4000 encore Ca fait des dégâts d'un gosse les amis Et donc je vais vous montrer ce build un petit peu pas à pas Tout ce qui Bref en détail tout simplement Alors on va commencer On va commencer on a attend est-ce que ce bruit ultra chiant de la capacité du chasseur peut s'arrêter On dirait une bouillotte qui est en train d'exploser là C'est bon ça suffit 4 secondes 3 secondes 2 secondes 1 seconde Merci Ok les amis On est avec les archétypes chasseurs et pistoleros Les amis C'est la combinaison C'est la meilleure combinaison Clairement C'est ultra fort Oui L'archétype Arcaon Arcaon La dernière La toute dernière archétype est extrêmement forte Mais c'est assez compliqué de l'avoir Il faut que je monte level 10 aventurier Et level 5 envahisseur Plus tard Plus tard les amis Là j'ai pas le temps J'ai geeké de ouf cette semaine remnante Et j'abuse un peu Bon bref On va utiliser chasseur Parce que ça fait énormément de dégâts de loin Tout simplement Et ça fait beaucoup de critiques Etc C'est parfait Ne me demandez pas en détail C'est juste super fort chasseur les gars On va utiliser la troisième La troisième Le troisième talent Parce que En fait Il est parfait On peut utiliser celui-ci Mais je préfère largement Celui-là C'est le dernier Celui qu'on utilise Qu'on débloque au niveau 10 Parce qu'en fait Ça vous rend invisible Quand vous ne tirez pas Et des fois Il y a certains ennemis Ils vous voient même pas Ils vous voient même pas Ils bugent comme ça Ils savent même pas où vous êtes Et en fait Ça met une marque sur l'ennemi Et vous faites 50% de dégâts en plus Sur les ennemis marqués Donc c'est extrêmement puissant En plus Vos alliés Ils ont 15% de chance De faire des dégâts critiques Et quand vous ne tirez pas Vous êtes invisible Et vous courez plus vite Etc J'ai l'impression Que vous courez plus vite Je suis pas sûr Mais voilà C'est super fort Je vous le conseille grandement Pistoléro On utilise aussi Le talent niveau 10 Libère la pleine puissance Et la vitesse du pistoléro Augmente la cadence de tir De 20% Et la vitesse de rechargement Ça on n'a pas vraiment besoin Mais les arcs et les arbalètes Gagnent 15% de chance De coup critique Au lieu de devenir automatique Et la vitesse des projectiles De 50% Donc en fait Dès qu'il y a beaucoup d'ennemis Ou que vous êtes contre un boss Paf Paf Vous activez les deux Et là vous dégommez Vous dégommez Et tu peux même balancer Le mode Le mode de l'arc Et là vous tirez encore plus vite Là vous tirez encore plus vite En parlant de l'arc les amis Je sais qu'il y en a certains Qui utilisent l'arc Sagittarius Ou Sagittarius Je sais pas C'est un autre arc Que j'ai même pas réussi à débloquer Je sais pas ça bug L'énigme est bug Bref Je joue cet arc pourquoi ? Parce qu'en fait L'autre arc il fait plus de dégâts Ok Mais son mode il est moins bien Son mode il est moins bien Celui là son mode il est exceptionnel En fait quand tu vas Merde Quand tu vas taper un type Bah là j'ai plus Attends Je récupère en mode En tapant vite fait Hop là je suis au milieu Ah ouais il y a 3 différents tirs aussi A l'arc Voilà J'ai le mode En plus il revient super vite Là j'active le mode Et en fait Voilà ces petites Ces petites boules là Qui reviennent Ça ça me donne 5% de vie Et ça me redonne des flèches C'est incroyable Et en plus ça augmente La cadence de tir Donc c'est parfait Vous avez vu ? Ah oui Et quand tu charges ton attaque Ça tire 2 flèches Et si tu fais Un tir parfait Ça tire qu'une flèche En parlant des tirs parfaits Il y a 3 sortes de tirs avec l'arc Il y a soit tu appuies une seule fois Ça c'est pour tuer les trash mobs Les petits mobs de merde Hop Il y a l'attaque chargée Voilà tu maintiens Et ça tire Et avec le mode ça tire 2 flèches Ça tient et ça tire Et il y a un troisième mode Le tir parfait Vous allez voir quand je vais tirer Ça va mettre un deuxième cercle comme ça Qui va exploser Enfin Vous avez vu ? Vous avez vu ? Rater Raté Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Donc voilà Il y a 3 sortes de tirs Et on utilise surtout Un mode assez spécial On utilise Pas un mode Une Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ces trucs ? Je sais plus les gars Comment ça s'appelle Mais vous m'avez compris On utilise super chargeur plus 10 Pourquoi ? Augmente la vitesse de charge Des arcs et des fusils à fusion Donc Tu tires plus vite C'est parfait Et au niveau 10 Les tirs principaux chargés Des arcs Gagnent 15% de chance De mettre des coups critiques Donc C'est super fort C'est super fort C'est le truc qu'il faut utiliser avec les arcs Voilà Tu l'augmentes niveau 10 C'est nickel Pour La relique Alors J'en ai plein des reliques Il m'en manque 3-4 je pense Mais j'utilise la normale Peut-être que je devrais Utiliser un autre Mais C'est pas très très important Alors sachez que mon build Il est pas Au petit Au petit De ouf Parce que j'ai pas tous les traits Il me manque une dizaine de traits Que je n'ai pas Parce qu'il y a deux mondes Que j'ai pas fait Le l'ensemble numéro 2 Et le truc du désert là Numéro 2 Que j'ai pas fait Donc il m'en manque des traits Donc c'est juste pour vous montrer que Même en optimisant pas à fond Tu fais du 4000 de dégâts En headshot mec Mais qu'est-ce que tu veux de plus gros ? Mais d'accord Il y en a qui font du 6000 Waouh super Va regarder leur vidéo Bref J'utilise bien entendu Dégâts critiques à distance Plus 7% Chance de coups critiques Plus 3% Et dégâts à distance Alors les gars Les chances de coups critiques Faut pas aller Avec les anneaux Faut pas aller vers Augmente les dégâts Non 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 Faut aller vers Augmente les chances de coups critiques Les coups critiques C'est ça qui fait des dégâts Les gars Vous avez vu Si t'augmentes tes dégâts un petit peu Je fais du 1100 Alors que quand Je fais des dégâts critiques Je fais du 4000 Mec Donc voilà Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo les gars Pour l'armure On s'en fiche L'armure c'est que le style Ça dépend Si ça te dérange ou pas Les esquives Tu vois Si tu préfères mettre Des grosses armures Bien lourdes Tu fais des esquives Un peu moins Moins efficaces Mais Moi j'aime le style En parlant de style Elle est où ? C'est où ? Il est où mon style ? Il est là mon style Voilà Parfait Celle là Magnifique cette armure C'est la plus belle Je trouve C'est la plus belle On va partir sur les anneaux Les gars Alors Anc de pouvoir Je préfère Anc de pouvoir Parce qu'en fait Ça t'accorde tout le temps 15% de dégâts Et quand tu consommes Une relique Ce qui est assez souvent En mode apocalypse Tu vois Tu te fais juste toucher Une fois T'es middle life Même un petit coup T'es middle life Donc tu vas utiliser Des reliques à gogo Et donc Pendant 15 secondes Tu vas avoir 30% de dégâts en plus Donc voilà On pourrait utiliser Est-ce que ça augmente La cadence de tir ça Sur l'arc On voit pas trop Je préfère Anc de pouvoir J'aimais beaucoup Celui là Quand j'avais une mitraillette Charme de pistolero Il y en a qui utilisent Saignement sur l'arc Je suis pas fan Je suis pas fan J'ai pas toutes les amulettes Alors Je sais qu'il y en a J'ai vu un build D'un mec qui utilise ça Lorsque le bouclier Est actif Vous gagnez 10% De chance de coup critique Et infligez 15% De dégâts supplémentaires Et en fait Il avait un anneau Qui lui foutait Du bouclier tout le temps C'est pas mal C'est pas mal Je sais plus quel anneau Les gars Désolé Il y a plusieurs versions De ce build Avec l'arc Et c'était pas mal La sienne Commentez-moi Dans les commentaires Si ça vous intéresse Je vous retrouve la vidéo Ok Premier anneau Qu'il faut absolument En fait Si vous jouez en arc Il vous faut cet anneau Et il est pas simple à avoir Emblème de l'archer Augmente la vitesse Des projectiles de 20% Et réduit le délai Des charges Réduit le délai De charges Des attaques de 25% Bref Il te faut cet anneau Alors il est compliqué à voir Parce que C'est un donjon Dans la forêt Qui apparaît pas tout le temps Et quand il apparaît Il y a deux versions De ce donjon Il faut la version Avec la cascade Et pas la grande tour Ah c'est casse les couilles Et en plus Quand t'es à la cascade Il faut aller derrière Un mur invisible T'appeler Emblème de l'archer Sur internet Sur Youtube Pour l'avoir C'est pas simple Celui là C'est beaucoup plus simple Il suffit d'aller au dernier niveau Et il est juste caché Derrière un petit trou Super simple Très très fort Inflige des dégâts de points faibles Augmente Les dégâts de points faibles De 10% Pendant 7 secondes 7 secondes Cumulables 3 fois C'est super fort C'est super fort Il vous le faut Malveillance de Zagna Celui là On en reparle juste après Celui là Il vous le faut absolument Cordon de probabilité Augmente les dégâts critiques De 30% Pour moi c'est trop fort Pour moi cet anneau Est un peu trop fort Ça doit être tombé à 20% 30% C'est à dire que ce truc Il va aller dans tous les builds C'est pour ça C'est un petit peu trop fort Alors qu'il y a tellement d'anneaux Pour moi c'est tellement fort Que ça devrait être nerf Le quatrième Vous pouvez changer Ce que vous voulez Moi j'ai mis Pierre d'équilibre Augmente tous les dégâts De 7% En plus il est très facilement trouvable Il suffit de se balader Il y en a d'autres Qui sont très bien C'est sûr Par exemple Si vous savez Que vous allez dans un donjon Avec plein d'ennemis Celui là il est très bien Épine tressée Après avoir tué un ennemi Vous gagnez 15% De chances de coup critique Pendant 10 secondes C'est à dire que moi je le change des fois Quand je me bats contre un boss Je prends la pierre d'équilibre Quand je me bats contre plein de donjons Et dans l'open world Je prends celui-ci Épine tressée Et quand je vais jouer Je pense en mode apocalypse Il y a moyen que je joue L'anneau du chat noir Parce que Le mode apocalypse Ça fait suer Ça fait suer les gars Ok Pour ce qui est de l'arme au corps à corps On s'en fiche un peu Tu te dégommes tellement mec Tu te dégommes tellement Avec ton arc Que bon J'ai le briseur d'atomes Il est pas ouf au final Le katana La lame spectrale Il est bien Celui là Attrape rêve Attrape rêve C'est très fort Attrape rêve C'est très fort Surtout son onde Onirique Voilà Tu ralentis tout le monde autour de toi C'est super fort Mais en fait Avec ce build Tu fais que de tirer à l'arc Je joue même plus Mon arme secondaire Je cherchais Une espèce d'arme secondaire A jouer C'est vrai qu'Enigma C'est très fort C'est un gun qui ressemble à ça Mais comme un abruti Au début du jeu Il me manquait de l'argent Et j'ai vendu J'ai vendu Les matériaux de fabrication J'en ai vendu 2-3 Je suis un abruti J'aurais jamais dû Et j'ai vendu celui d'Enigma Comme un gogol La meilleure arme secondaire Mais Je vous le dis J'utilise absolument plus Il est niveau 9 mon gun C'est le gun C'est le gun Que tu récupères Quand tu es Quand tu es challenger Voilà j'ai commencé le jeu En étant challenger J'aime beaucoup ce flingue J'aime beaucoup ce flingue Je l'utilise même pas J'utilise même pas Des fois J'utilise tempête de feu Le mode C'est le mode Que tu récupères Sur le roi Le roi rouge Le roi rouge Qu'il faut tuer Qu'il faut tuer Avec la dague d'assassin Pour récupérer La couronne du prince rouge J'adore ce jeu Il y a plein de trucs à faire En même temps Plein de secrets J'adore Voilà voilà les amis Et vous voulez savoir Comment j'ai 100 000 Pièces de récupération Et 6 000 de poussière relique Qui équivaut à 100 000 A peu près Pièces de récupération Donc là je pourrais avoir 200 000 Il faut aller voir mon ancienne vidéo Sur le farm Qui marche Et Voilà J'ai oublié les traits les gars Mais traits Ils sont pas du tout optis Ils sont pas du tout Optis Parce qu'il m'en manque pas mal Les gars Il m'en manque pas mal Parce qu'en fait Il faut que J'augmente tous ces archétypes Au niveau 10 Et c'est très chiant C'est très chiant Y'a pas encore de farm De farm parfait Pour les monter Il suffit de jouer Et j'ai pas le temps J'ai pas le temps Déjà que j'ai beaucoup trop joué Ce week-end Donc j'utilise quoi moi Réserve de munitions Et tir à longue distance Ça c'est super important C'est le trait Du chasseur Hein Voilà Pourquoi j'ai un point En sélection naturelle Je sais pas Vitalité Au max Endurance Au max Je regarde en même temps Expertise Au max Pas obligé Oh j'ai celui-là Augmentation de gain d'expérience Je savais même pas Oh y'a moins que je le prenne Très clairement Augmente le rayon des dégâts de zone Non Réduit les dégâts subis Ça va être important ça En mode apocalypse Il faut Les invocations Non Augmente le taux de régénération Santé grise Non Dispersion recul Non Augmente la distance d'esquive De 30% Moi j'aime bien Alors ça c'est très bien Ça c'est très bien Jeu de jambes Je vous le conseille vraiment Augmente la vitesse de déplacement En visant C'est très très fort Je vous le montre juste après Améliore la régénération D'énergie Ça j'ai Au max Robustesse Augmente la santé Non Dégâts alimentaires Non Augmente la vitesse de déplacement Pour les sauts Et tout Et tout Non Jeu de jambes C'est super fort Pourquoi ? Parce qu'en fait Voilà Tu fais des gauches droites Et certaines attaques Tu vois que l'ennemi Il est en train d'attaquer T'es pas obligé d'aller partir Ou de taper une esquive Vu que t'as 50% De vitesse en plus En visant Tu peux juste faire un gauche Comme ça Et ça passe à côté C'est nickel C'est nickel Comme ça tu peux continuer Continuer de tirer C'est parfait mec Continuer de tirer C'est nickel Voilà C'était tout pour le build Et maintenant Je vais aller en mode apocalypse Pour la première fois Et essayer de choper Le premier boss que je vois Et de vous montrer Son efficacité Ce build Voilà A tout de suite Je vais aller Pour la première fois En mode apocalypse Let's go J'étais sur le chemin J'étais juste Sur le chemin Pour aller taper un boss Je viens de me faire Touche ton fusil Par un putain de mob C'est chaud Je viens de cracher C'est chaud Apocalypse Si je mets une tête C'est bon Si je mets pas de tête Ça les one shot pas Ils ont bourré de vie Headshot C'est bon 2400 dans la gueule Ça dégage T'as vu ? Coup critique Même pas mort mec Ok pas là cette fois Nickel Si tu veux savoir Comment aller à l'asile Direct En sautant Enfin au bout de 2 minutes De l'awesome Laisse moi Laisse moi 2 secondes Ça Toc Il faut regarder mon autre vidéo Je te montre ça tout de suite Tu vois l'asile il est là J'ai juste fait ça comme chemin Je vais direct aller à l'asile Hop là Comme ça Et oui il faut quick step c'est tout Hop là Je remets tout ça Hop là Là il y a un boss là Parfait Est-ce que j'active mes talents direct ? Je pense Là ça me les a adulés Ok On va voir Tiens il est pas rouge Ok What c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah il a des effets Que je connais pas en fait Ah ouais 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 Ok ok C'est quoi ça ? Ah ouais d'accord Le mode apocalypsia Il y a d'autres effets Putain Il me faut une meilleure armure mec C'est pas possible C'est pas possible En tout cas On a vu Qu'on faisait du dégâts les gars Ça c'est clair et net Je vais mettre Full tanky Voilà Là je suis dégueulasse Mais Voilà je suis un peu plus tanky Ok on retourne là-bas J'ai mis l'anneau du Comment ça la porte elle est pas fermée là ? Ok j'ai mis l'anneau du chat Oh là là Comment j'exquive tout ça là ? Bon les dégâts Ça c'est là Ah là je le dégomme mec Ok faut que je fasse attention à ça C'est bon Oh il est pas mort Il est trop fort Ce build est extrêmement fort Et en plus il est pas Opti optimal 100% Et c'est lui même avec la tronçonneuse Mais il est génial Il est génial Avec les talents de De chasseurs et de pistoleros C'est parfait C'est parfait les gars Vous avez vu à quel point c'est fort Voilà que vous dire de plus les gars Que vous dire de plus Si vous voulez l'optimiser au max Au max Dites moi dans les commentaires Je vous envoie sur les vidéos anglophones Des mecs qui font des 6500 De dégâts et tout Et d'autres versions avec l'arc Il y a un mec qui fait un peu moins de dégâts Mais il a un bouclier tout le temps sur lui Etc Il y a d'autres versions Si vous les êtes vraiment intéressés Dites le moi en commentaire Je vous enverrai sur les vidéos Voilà les gars Voilà Et si vous voulez des simulacres gratos Au bout de 2 minutes Il faut regarder mon ancienne vidéo Allez je vous dis à très bientôt Et on se retrouve pour les DLC de Remnant très bientôt Salut les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !